Bonjour à tous et bienvenue sur super héro et compagnie aujourd'hui les Avengers sont de retour sur la chaîne et le jouet que je vais vous présenter est absolument incroyable voici le Hulkbuster Avengers un jouet deux en un absolument incroyable d'un côté vous avez une figurine géante de Hulkbuster qui se transforme en un clin d'oeil en quartier général des Avengers et ce jouet est compatible avec le casque HeroVision je l'ai mais j'ai pas encore eu le temps de vous le présenter ce sera très bientôt voici à quoi ressemble Hulkbuster lorsqu'il est transformé en quartier général et vous allez voir qu'il y a plein de fonctions super sympa dans ce jouet sur le côté de la boîte on en voit quelques unes en haut on aura un canon il y a même une tyrolienne plein de postes de commande une pince géante pour agripper les ennemis il y a même une cellule pour enfermer les méchants bref que du bon que du bon moi je vous le dis bon allez on jette un oeil à l'arrière de la boîte voici à quoi ça ressemble lorsque c'est monté et le quartier général fait en tout tenez vous bien 83 cm de haut et pour aller avec ce quartier général je vous ai apporté également trois figurines Avengers ici la veuve noire ensuite suivi de Iron Man et enfin de Captain America et chacun de ces super héros est livré avec une pierre d'infinité des pierres que les Avengers devront absolument défendre dans la petite histoire qui suit car des méchants vont vouloir les dérober et avant de découvrir le contenu de la boîte du Hulkbuster nous allons ouvrir les figurines là je commence avec black widow ce qui signifie en français la veuve noire voici donc la figurine de la veuve noire je la trouve franchement assez ressemblante à la vraie alors naturellement elle est articulée au niveau des bras et de la tête par contre les genoux ne sont particuliers ça je le trouve un tout petit peu dommage on peut juste plier les jambes comme ça mais ça n'empêche pas la veuve noire de donner des gros coups de karaté aux méchants vous allez voir ça fait mal donc elle est accompagnée d'une arme c'est son fameux bâton et de la pierre d'infinité violette la veuve noire est prête à l'attaque passons maintenant à l'ouverture d'iron man alors iron man est plutôt pas mal mais je dois vous avouer que là c'est pas mon armure préférée celle que moi je préfère c'est la toute première je trouve que c'est la plus belle alors lui aussi naturellement est complètement articulée et au niveau des armes iron man est accompagné d'un canon alors je n'ai pas vu le film donc je ne sais pas réellement à quel est le nom de cette arme on voit bien que c'est un canon et lui aussi à sa pierre d'infinité la verte et enfin mon super héros préféré vous le savez sans doute déjà les amis captain america la figurine est assez sympa mais je dois vous avouer que je n'aime pas trop ce nouveau captain america moi c'est effectivement mon super héros préféré mais celui que je préfère c'est le tout premier avec le bouclier et avec le masque là il a même plus son bouclier je trouve ça vraiment très très dommage ni son masque d'ailleurs à la place il a une espèce de bouclier avec des griffes qui est franchement moins joli que l'original bon nos trois super héros sont maintenant prêts à défendre leur pierre d'infinité il ne leur manque plus qu'une seule chose leur quartier général hulk buster et maintenant on va l'ouvrir tout de suite et voici ce qu'il ya à l'intérieur du carton waouh une figurine gigantesque il est exceptionnel et la bonne nouvelle c'est qu'il est quasiment monté il n'y a pas grand chose à faire dessus regardez moi la taille de cet engin gigantesque et encore plus grand lorsqu'on met les figurines à côté il est vraiment très très impressionnant et vous allez voir qu'il le sera encore plus lorsqu'il sera transformé en quartier général dans le carton on avait également un sachet de pièces et juste deux ou trois morceaux de plastique à monter et nous serons prêts à jouer ah oui j'oubliais il y avait quand même une grosse planche d'autocollant là on a un peu de boulot alors ça c'est une arme rotative une espèce de disque qui roule sur les ennemis je vais vous montrer comment ça fonctionne là c'est la fameuse pince de crabe pour capturer les méchants on a aussi ah tiens la ficelle pour la tyrolienne ça ça va être trop cool et on aura également un canon avec un lance projectile vous allez le voir on va maintenant commencer l'assemblage vous allez voir c'est super rapide les morceaux de pieds sont en place là je fixe la pince de crabe et voilà l'assemblage est déjà terminé on passe à la pose d'autocollant je le fais assez rapidement je vous montre pas tout voilà qui est fait Hulk Buster est maintenant prêt et les Avengers également vous voulez voir à quoi ressemble le cartier général des Avengers ? ok dans ce cas là et bien les amis on va y aller attention Hulk Buster transformation ça c'est le fameux lanceur de disque une arme surpuissante tout en haut du Hulk Buster au bout de sa main viendra se placer le canon de chaque côté sur chaque bras nous avons des postes de commande ici celui de droite et à gauche c'est la fameuse machine qui sert à visionner et à détecter les ennemis à distance une espèce de radar attention ce n'est pas terminé déploiement de la poitrine qui cache à l'intérieur du côté droit un autre poste de commandement et à gauche la cachette des pierres de l'infinité avec une échelle ici c'est l'emplacement de la Tyrolienne ça y est les amis la transformation de Hulk Buster en Cartier Général Avengers est maintenant terminée et admirez moi ce résultat c'est juste incroyable il fait effectivement 83 cm de haut plein de postes de commandement des postes de tir de défense une pince une Tyrolienne enfin un quartier général hyper complet voici d'ailleurs le canon tout en haut le poste de détection et sur le côté la Tyrolienne qui descend juste devant l'emplacement des pierres d'infinité et là en plein milieu la cellule pour les méchants avec ce super quartier général les Avengers sont prêts à tout mais leur mission principale est de protéger les pierres d'infinité Avengers je sens une menace l'ennemi est prêt nous devons protéger les pierres d'infinité Iron Man tu peux t'en charger ? très bien je m'en charge c'est comme si c'était fait Avengers rassemblez vous ils arrivent tout le monde est à son poste c'est bon je suis prête Iron Man est prêt je vais tenter de les localiser avec le radar c'est bon je les vois ils sont tout prêts et ils sont 4 Avengers je compte sur vous surtout protéger les pierres et Captain America avait raison ils sont là et sont effectivement 4 et ce sont des ennemis tout à fait inattendus vous avez bien compris les instructions de Thanos il faut récupérer les gemmes coûte que coûte et détruire les Avengers allons-y le vautour tu vas les attaquer par les airs moi je vais grimper l'échelle pour attraper les pierres quant à vous deux occupez vous des Avengers c'est parti on va s'amuser c'est parti on va s'amuser je vais faire qu'une bouchée de leur quartier général venom cherche à détruire la centrale de commande mais il faut d'abord que je m'occupe de carnage c'est presque trop facile on va faire qu'une bouchée de vous les Avengers feu ah oui vraiment trop facile un de moins je m'occupe de Venom ça y est j'y suis presque je vois les pierres Thanos va nous récompenser pour ça et toi là haut le gros plein de soupe oui c'est bien à toi que je parle viens descendre que je te donnerai une bonne leçon et au même moment les Avengers ont reçu du renfort alors les gars comme ça on embête nos amis venez par ici on vous attend merci pour votre aide les gars Groot tu peux monter sur le canon je s'appelle Groot il est déjà Captain et prêt à dégommer tout ce qui passera dans le secteur et justement Groot tombe à pic car le vautour est en train d'aller d'attaquer le quartier général je s'appelle Groot bravo Groot en plein dans le mille erreur fonction erreur fonction Octopus je suis touché il faut que je m'éjecte aaaaaaaaah Deux malfrats ont déjà été mis hors d'état de nuire par les Avengers, mais il en reste toujours deux, dont le Doc qui est en train de grimper l'échelle. Ah ah ah, ils sont tous occupés et ne se rendent même pas compte que j'y suis presque. Ça y est, je les vois. Mais revenons à la veuve voir qui est en train de se battre avec Venom. Alors, tu t'attendais pas à ça mon gars, hein ? Tu bouges plus mon coco. Et un et demi de moins, et il en reste encore un mais le pire, le docteur Octopus qui se rapproche dangereusement des pierres. Captain, il faut que tu descendes t'occuper du Doc, il s'approche des pierres. Très bien, je vais m'occuper de lui. Bien joué au fait. Il est trop tard, Avengers, vous avez perdu. Les gemmes sont à moi. Non, je ne crois pas. Ah, maudit Captain America, j'y étais presque. Surtout, ne bouge plus. Mission accomplie, Avengers. Les pierres d'infinité sont saines et sauves. Excellent travail. Effectivement, excellent travail, le docteur Octopus est au sol. La veuve noire s'est occupée de Venom. Quand un carnage est hors d'état de nuire, et le vautour est pris dans les pinces de crabe. Et le plus important, les pierres d'infinité sont toujours à leur place. Et si on mettait leur chef à l'ombre maintenant ? Ça tombe bien, Doc, on a une cellule toute neuve rien que pour toi. Tu vas me le payer, Captain America, tu entends ? Tu vas me le payer. Tu entends ? Ce n'est pas terminé. Thanos va me libérer et je me vengerai. Je te promets que je me vengerai. Mais à la place du docteur Octopus, je ne me ferai pas trop d'illusions. Il risque de passer très 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 longtemps derrière les barreaux. Alors les amis, dites-moi, vous en avez pensé quoi de cette petite vidéo trop cool dans ce jouet ? Le Hulkbuster transformable en quartier général Avengers. Un jouet deux en un, juste exceptionnel. Avec une tyrolienne, des canons, une prison. Enfin tout ce qu'il faut pour passer un super moment. Et s'inventer de superbes aventures avec nos super héros préférés. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et j'aimerais bien connaître votre avis à ce sujet. Donc laissez-moi un petit commentaire que je dirai avec plaisir. N'oubliez pas non plus comme d'habitude de partager la vidéo. Et de me laisser un petit pouce bleu. Ça me ferait vraiment super plaisir. Et surtout ce qui me ferait encore plus plaisir, c'est que vous vous abonniez. Et si vous le faites, n'oubliez pas la petite cloche. Bon allez, on se retrouve très très vite, dès demain, pour de nouvelles aventures sur SuperHéro et Compagnie bien sûr. Allez les gars, je vous souhaite une bonne journée. Et à demain, bye bye.